Bon, nouvelle dégustation, j'ai plein de trucs à te faire, donc il faut que je me dépêche, je commence maintenant. Bon, déjà ça, c'est une chips salée, et apparemment c'est un challenge, en gros. Apparemment elle est immangeable, à tel point qu'ils ont mis un sac, un truc de gants. Apparemment elle est chips. J'ai hâte, il y a écrit, en gros il y a écrit, fais gaffe à toi, je ne sais pas parler en anglais. Bon, sans chips. Elle est verte ! Impossible à manger, impossible, impossible. Bon, ensuite on passe au thème du ramadan, et on a cette petite boîte que j'ai déjà mangée. Elle est comme ça, c'est vraiment une trop belle boîte, avec plein de petits gâteaux turcs en fait. Et ils sont tous très bons, tous très bons, je les ai tous goûtés, ils sont trop bons. Il y a dedans, il y a des noix, très très bons. Chocolat, très 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 bon. Ah oui, eux je ne les ai pas goûtés, eux. Lui, incroyable. Hum, trop trop bon. Toujours dans le thème du ramadan, on a ces petites dates enrobées de chocolat. Il a très bon goût, lui. Très très bon goût, lui, par rapport aux autres. J'en vais d'en tester un autre. Le jaune. Et après on passe aux autres trucs, mais ça il faut que je le teste encore. C'est vraiment très satisfaisant. Il y a les gros cornichons comme ça là, en différents goûts. Et ça c'est un goût que je n'ai jamais goûté je crois. C'est un goût, c'est piquant je crois. Ah, bim, là. Ah, moi j'aime trop les cornichons comme ça. Très très bon. Trop trop bon. Je ne sais pas c'est quoi comme goût. Tarte et tangy flavor. Petit kit comme ça, que j'ai déjà testé parce que j'avais trop hâte. En fait c'est des petits bonbons, comme ça. Et à l'intérieur vous rajoutez ce liquide qui est trop 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 bon. Oh là là, mais ce liquide, mes pipites. Pipites. En fait vous prenez le petit bonbon et vous rajoutez ce petit liquide à l'intérieur. Il est trop bon, vraiment, le liquide fait tout. Le liquide fait tout. Comme ça. Ça pique, c'est très bon. Sour gel. Et ça c'est un plat que vous connaissez. Bon, en vrai vous connaissez tout maintenant. Vous savez ce que je mange à chaque fois. Bismillah. C'est tellement bon. Un peu de poulet. C'est tellement bon. c'est tellement bon aujourd'hui j'avais faim quand même pourquoi tu m'as pas répondu aujourd'hui la petite mère ? t'as dit quoi ? je t'ai appelé ? ah Max, c'est marre il n'a plus vu que tu me réponds tout le temps il était gentil avec toi ou méchant alors ton patron ? elle a fait n'importe quoi ma mère qu'on est partie au Maroc elle a plus de nouvelles à son patron la chance de tomber sur des gens bien comme ça oui toi t'es bien mais eux aussi non ? moi qui prêche le fou pour avoir le vrai si ils sont méchants avec toi tu sais ce que je suis capable de faire la petite dame ah Basoul, coucou Basoul très 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 bon merci mes filles très bon et aujourd'hui je vais vous raconter une petite story thème en même temps waouh l'assiette est chaude regardez par contre les petites graines là on dirait des yihna on dirait des yihna il y en a beaucoup par rapport aux hamburgers que tu me fais d'habitude bismillah par contre c'est excellent bon je vais vous raconter ma story thème je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas me croire je vous jure waouh que je dis la vérité on a pris un airbnb à changer il faut savoir que cet airbnb faisait très très peur c'est à dire qu'il avait même pas de fenêtres les fenêtres mais les fenêtres étaient condamnées il y avait des ballons il y avait des ballons des ballons des barres en fer atmosphère très lugubre très lugubre et là je rentre dedans j'aime pas du tout mais c'est ma mère qui avait pris l'airbnb moi je faisais pas j'avais pas d'argent à ce moment là donc je dépendais que des revenus de ma mère du coup je voulais pas lui faire ma princesse de non je veux pas rester ici du coup je me suis dit vas-y facilite la vie de ta mère et rentre dans cet airbnb horrible affreux très sinueux et très très bizarre j'accepte je me dis moi c'est pas grave ce qu'il y en a on fait la prière y a pas de problème y a rien te mets pas des trucs comme ça en tête plus dans la plage ouais en face de la plage voilà mais il était pas beau il était horrible t'as bien aimé il était horrible oui il était grand mais très sinueux très euh quantité antiquité antiquité très antiquaire très anti bref il faisait très peur et là moi je dors dans ma chambre et ma mère dans sa chambre parce que vous savez que j'arrive pas à dormir à côté de quelqu'un même si c'est ma mère que je l'aime plus que tout au monde j'arrive pas à dormir en sachant qu'il y a une présence à côté de moi du coup je m'enferme dans la chambre je dis une bonne idée à ma mère je fais un bisou je m'enferme dans la chambre je dors et là je me fais réveiller par des aboiements de chien donc un chien qui aboie et là au fur et à mesure qu'il aboie Wallah j'entends que le chien que le chien il parle et il fait Aouh siro siro Aouh siro Wallah la dame je jure sur Allah et siro pour ceux qui parlent pas en arabe ça veut dire partez partez et là mon coeur il se il se il se j'ouvre ma chambre je pars en courant et je veux voir ma mère en pleurant j'arrive dans ce sommeil ma mère elle se réveille qu'est ce qu'il y a ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a je dis maman maman écoute le chien écoute le chien et là le chien et là quand il s'est réveillé c'était des aboiements normales il a arrêté de parler mais Wallah qu'il parlait Wallah qu'il parlait et pour vous dire tellement que quand je venais de me réveiller je croyais que c'était moi qui rêvais j'entendais oh siro et je me disais mais attends et je me disais mais attends c'est pas possible c'est toi qui est en train d'être halluciné et du coup je me suis assise pour bien entendre ce que j'entendais et Wallah que je l'entendais fou multiplier comme ça oh siro 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 c'est pas cool c'est pas cool c'est le froid c'est la fin il va pas rien à se passer j'imite c'est tout il y a le pays protège moi maintenant tu me crois ou pas ouais je te crois oh la que c'est vrai j'vais pas mentir quand même j'jure ah mais c'est sûr que c'est pas net elle est pas normale il est là il est là en plus 60 euros la nuit c'était malade alors qu'il était horrible j'oublierai jamais ce chien je l'ai jamais vu, mais je l'entendais aboyer au moins que toi tu l'as entendu aboyer, juste il parlait plus il parlait plus à ce moment là mais il avait parlé, même pendant que je courais quand j'étais en train de courir, j'entendais encore c'est long, c'est long c'est quoi ? c'est quoi ? c'est un genou qui nous disait de partir et après on est parti le lendemain au moins on l'a écouté le lendemain on est parti après le bagage on est parti ça arrive ça arrive, c'est pas grave c'est des genounes mais bon ça m'a traumatisé c'est un de mes pires traumatismes que j'oublierai pas y'a la bisou on mange enfin bisou galette de pommes de terre pommes de terre, oignons neb ou poulet perles de coco petite tarte spéciale c'est de la glace dedans très très beau petite boule bistère tarte au chocolat tarte au chocolat tarte au chocolat oh c'est pas bon bon j'oublie de dire pas c'est bon c'est bon c'est bon des petits laitiers tout a refroidi ma barbe a fait ça j'ai franque pourquoi ? c'est du beau ma lèvre parce que là tout a refroidi là oh mon dieu oh mon dieu ma viande préférée oh mon dieu c'est comme un nuel c'est tendant je crois que mais ça ça met 4 jours à refroidir c'est chaud encore comment on va faire bon je vais manger ça en attendant très très bon ça j'en ai mangé tout à l'heure c'est trop bon avec de l'oignon je peux pas croquer dedans je vais me brûler pour de vrai non bon là c'est pas un peu brûlant c'est excessif ah là j'ai déjà on mange en sable il y a du fromage vous voyez comment il est tu peux parler au téléphone on mange en sable et ça c'est un de mes plats préférés des oignons des olives noir et vert du citron et de la viande waouh la viande est incroyable incroyable et l'oignon grillé comme ça inutile de dire que c'est la meilleure chose qui existe dans ce monde à soir c'est trop trop bon bon normalement ça se mange avec du pain mais je suis au régime je vais jamais réussir à faire un régime de ma vie et je l'ai compris parce que je suis pas prête à renoncer au plaisir de la vie qui est de manger ahmouk Allah ahmouk Allah ma petite dame et le citron vous savez tout à l'heure on était dehors et ma mère elle est en train de traverser la route et là j'entends la petite dame et là je me retourne et je vois une fille en train d'appeler ma mère par la voiture et là je regarde ma mère et je vois ma mère qui fait ça alors que ma mère elle est extrêmement timide c'est à dire que même lever la main pour faire coucou elle le fait pas c'est pour ça que souvent ces réactions peuvent être mal interprétées pour les personnes qui connaissent pas un peu les gens timides excessifs c'est trop bon c'est trop bon alors vous voyez c'est incroyable oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu la sauce tout est magnifique alors là on a deux trucs alors un on a des semines vous savez c'est des petits trucs fourrés comme ça c'est trop bon c'est hyper chaud c'est trop trop bon on a aussi des petites tartes j'ai des petites quoi hum 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 au thon hum hum c'est très très bon très bon ça c'est des trucs que tu fais pendant Ramadan normalement non ouais c'est trop bon ça va ta petite journée la petite dame j'ai hâte que ce soit un Ramadan quand même ça aussi tu veux qu'on est au Maroc que faire Ramadan moi j'ai agi comme si j'avais pas d'école comme si j'avais pas de master là moi j'ai j'ai dit au revoir au master c'est pas fait pour moi j'arrive pas j'arrive pas en fait je me rends compte que je me suis trompée de métier j'ai redis à être vétérinaire c'est trop tard ou pas c'est trop tard c'est trop tard pour tout recommencer j'ai redis à être vétérinaire c'est ça mon vrai métier de rêve et c'est été Inch'Allah au refuge à Marrakech je veux trop m'épanouir moi je m'épanouis en présence d'animaux je m'épanouis pas en présence d'humains même si les humains j'ai envie de les aider aussi mais les aider à quel prix ? au prix de moi me rendre malade j'arrive pas à avoir une distance face à ce que les gens me racontent j'arrive pas à être en fait un psychologue il faut qu'il soit empathique ok mais il faut aussi qu'il soit distant face à ce que la personne lui raconte moi je n'arrive pas à être distante face à ce que les gens me disent et je dépasse le cadre professionnel après et après ça whip in tout whip in c'est un mot psychologique pour signifier mélange pourquoi je commence à dire que je n'ai pas la mélange c'est très bon et aujourd'hui on mange un petit poulet un petit coquelet ma mère a chouché des coquelets avec du riz et juste bizarre comment on dit que bizarre en français ? foie foie c'est trop 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 bon en vrai c'est citronné c'est trop bon c'est trop bon c'est juste bizarre le riz il est excellent vous savez il y a plein de gens qui disent à la petite dame d'ouvrir un restaurant bon la petite dame parce qu'elle travaille déjà elle aime bien son travail elle fait tellement ce que tu fais ? d'accord tu mens ? surtout le matin genre il faut trop de moyens et tout pour faire un restaurant mais peut-être qu'on va faire un restaurant éphémère mais il faut qu'on se renseigne sur comment faire et tout en gros dites moi votre avis je peux faire comment mais peut-être louer une salle où il y a une cuisine et vous viendrez bien sûr on fera un entrée gratuite on fera un restaurant éphémère si vous voulez sur Paris pour ce que c'est qu'ils sont de Paris vous viendrez manger avec vos familles et tout c'est bien ? ça mais il faut juste que je me renseigne sur comment faire il faut que je trouve une salle ou il faut que je trouve un restaurant mais si ça c'est bien non ? et comme ça moi je rencontrerai c'est bien ? restaurant avec vos familles avec un endroit où il y a des tables et des chaises comme un restaurant il faut que je me renseigne si c'est possible de louer un resto ou une salle avec une cuisine et en gros on fait comme si c'était notre resto et vous viendrez manger on fait comme si c'était notre resto et vous venez manger ah pourquoi j'ai repris la phrase deux fois c'est excellent j'ai presque fini mon assiette et comme ça vous direz ce que vous pensez de la nourriture de la petite dame et on mettra tout ce que je mange là tout on mettra les boostés là tout ce que je mange d'habitude c'est bien non ? dites si ça vous intéresse je mets ça en place il faut juste que je me renseigne c'est trop trop bon c'est un peu citroni c'est excellent c'est vraiment délicieux incroyable c'est vrai dire les choses qu'on préfère sur l'une comme sur l'autre moi j'aime bien le fait que t'es honnête genre t'as pas peur de dire ce que tu penses et ça on l'a vu on l'a vu plein de fois ouais parce qu'on a eu plein de petites bagarres avec les gens pas entre nous mais genre nous deux contre les gens et moi je disais tout ce que je pense ouais elle elle dit tout ce qu'elle pense un jour un jour une petite anecdote un jour je suis partie dire à quelqu'un ce que je pensais et Skaina elle pensait la même chose mais elle avait peur de le dire elle est partie envoyer le message la personne elle a dit tout pareil que Cam au lieu de dire tout ce qu'elle pense moi je suis partie dire ce que je pensais j'ai fait un roman et elle est partie envoyer tout pareil que Cam tu te souviens ou pas ? moi j'aime trop ta relation avec ta maman j'aime trop ta relation avec ta mère que genre ça soit tu vis pour elle et tout genre un jour je peux dire un jour j'ai dit à Skaina viens on va manger ce soir et tout et elle m'a dit bah en fait c'est mon petit rituel j'ai mon rituel avec ma maman où je dois je dois lui éteindre la lumière c'était le genre du plus à volonté j'ai dit viens on va au bout et elle a dit non mais moi j'ai mon rituel genre je dois éteindre la lumière parce qu'en fait ma mère Skaina la petite dame elle dort tôt et genre je sais qu'à 21h elle est couchée et tu m'as dit elle dort pas si t'es pas rentrée voilà et elle aime pas dormir quand je suis pas rentrée et du coup je sais qu'avant de dormir je lui éteins sa petite lumière je lui mets sa série comme ça elle s'endort je lui donne à boire au chat et ensuite je lui ferme et tout et je sais que voilà bah ça c'est mon truc préféré sur toi c'est ton côté un peu bébé je suis pas un bébé non mais un peu genre t'as un petit côté bébé je sais que Camélia et ça c'est rare les personnes comme ça quand vous lui dites un truc je sais que ça sortira jamais genre tu sais que tu peux lui faire confiance et que ça sortira jamais promis on a fait la promesse voilà on a fait en musique vas-y on l'a fait en musique elle est tout le temps sur une promesse elle est venue chez moi elle m'a dit je trouve que la promesse elle est pas au clair là parce que t'arrêtes pas de me dire de le dire à personne parce que moi je dis tu le dis à personne Sokaina moi j'aime trop le fait que quand je parle avec toi je ressens que quelqu'un est autant hénine que moi genre je ressens qu'il n'y a pas trop de vice non il n'y a pas de vice pardon il n'y a pas de vice non 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 il n'y a pas de vice je ressens qu'il n'y a pas de vice et ça j'aime trop 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 moi il y a un truc que j'aime chez Camélia c'est que c'est une meuf qui va défendre ses copines pas moi et moi j'aime pas les gens lâches j'attaque quand il y a un problème j'attaque moi j'aime pas me disputer avec les gens mais par contre j'agis toujours en cas d'injustice donc si je vois qu'il y a une de mes copines tu te rends pas compte qu'il y a de l'injustice donc t'agis pas quand ça me concerne moi oui exactement mais pas quand ça concerne les gens genre j'arrive à être objective envers les gens mais quand ça me concerne moi je préfère fermer les yeux mais quand ça concerne les gens je me dis là c'est de la lâcheté donc non agis tu devrais faire pareil pour toi même aussi mais c'est pas grave t'inquiète moi je suis là je vais tout attaquer alors ok moi j'aime trop regarde tout ça t'as rien et là t'en as une non mais c'est au cas net et dans mes essais j'ai 3 points alors tu t'épiles pas non t'as pas pire la mère et du coup je les en laisse comme ça non c'est tout avec mes doigts ah mais moi je suis pas comme ça par contre moi je suis pas comme toi c'est vrai mais on dirait pas parce que t'es ah non 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 si je m'épile pas c'est l'apocalypse bref ok bon voilà mais en tout cas voilà bref sachez que Camilla je l'aime trop et c'est pas parce qu'on s'artige pas ensemble et c'est le premier qui lui fait un truc je le tue et aujourd'hui ça va être une tange vas-y la petite neuve je suis prêt Anso voilà bah attends elle ajoute comme ça bon elle voulait vous la montrer comme ça ah c'est chaud tiens j'ai trop hâte j'aime trop manger moi j'ai hâte j'ai le pire bonheur dans la vie à part manger waouh la fumée ça me donne ça me fait des émotions la petite dame la petite dame la petite dame net la c'est ta m'en fait la dame humm la dame humm bismillah j'ai trop hâte je sens le je sens tout ce qu'il faut sentir je sens tout ce qu'il faut sentir elle est chaude mais je refuse d'attendre je refuse d'attendre tu prends un bout de citron bismillah une petite bouchée pour vous une petite bouchée pour moi oh là c'est trop bon oh là c'est trop bon pour ceux qui sont pas ni marocains ni maghrébans et qui ont jamais goûté une congie à goûter vraiment ça vaut le coup mais il faut qu'elle soit bien faite parce qu'il y a des qu'est-ce qu'il a marrenais ? parce que quand la congie est ratée il y a trop de cumin et tout c'est pas bon mais là humm incroyable ah 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 meilleurs choses qu'écriste sur terre au monde au monde ça fait une chose c'est très chou mais je résiste quand vous aimez quelque chose vous résistez jusqu'au bout et ça vaut pour tous les domaines humm humm incroyable merci ma fille merci la petite bâme c'est tellement beau humm ah putain aïe 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 une dernière quand même faut pas déconner je résiste une dernière fois et après j'attends que ça froidisse une dernière la meilleure au monde c'est la meilleure bouchée au monde humm bon et ça pour le coup c'est vraiment mon plat préféré c'est exquis avec des petits oignons comme ça caramélisés humm incroyable humm ma mère m'a fait pas caramélisés humm pourquoi tu caramélisés humm humm une salade trop trop bonne comme ça avec des pommes de terre de l'avocat on mange avec fourchette pas avec euh ah je comprends pas les gens qui disent on mange ça avec ça on mange ça c'est la même chose ça rentre dans la bouche humm 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 merde merdeuse tu te rappelles qu'il je connais qu'un t'égoul mère de merdeuse mais je parle de l'âme humm 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 la viande excellente c'est quoi ce morceau c'est excellent humm 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 la chose que j'aime le plus au monde c'est vraiment les oignons humm qui n'aime pas les oignons humm est-ce qu'il y a des personnes sur terre qui n'aiment pas l'oignon humm 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 et c'est tellement bon humm incroyable mais vrai jus de litchi c'est la viande de c'est mouton H market Michelin mais c'est la viande de quel animal c'est pas mouton quand même non ma mère elle aime bien me mettre du mouton sans que je le sache mais j'aime pas le mouton elle a là c'est pas mouton c'est quoi de toute façon le lapin ça sent non c'est la vache humm de toute façon le mouton ça sent pas très bon humm et là ça sent bon mouton un coup elle est mouton là on d'en rach ahah ahah c'est la vache ensemble et je vais vous montrer le plat avec la caméra arrière vous allez voir il est ça c'est un des meilleurs place ça s'appelle las storas c'est ça ah regarde voilà c'est hyper bon la petite dame elle elle met toujours plein de trucs je vais vous montrer en mangeant bon la petite dame elle m'a fait un poisson entier pour moi je sais pas si je vais le finir pourtant j'aime pas le poisson mais celui-là je suis pas trop frite mais celui-là dorade et une petite bouchée pour vous une petite bouchée pour moi en fait ça ça s'appelle comment ça la petite dame en français on connait jamais les termes c'est très très bon vous mélangez comme ça avec un peu de poisson un petit peu de citron bon aujourd'hui je voulais vous raconter une story time vous savez quand j'étais au collège j'avais inventé un rap qui avait fait le buzz bon je l'ai pas inventé je l'ai volé à un rappeur sur skyblog qui était pas connu et en gros tout le monde au collège me disait wow et tout le rap de Sukaina bon je vais vous le chanter parce que je l'ai pas oublié parce que je passais des nuits entières à apprendre à apprendre à apprendre alors c'est c'est détends-toi détends-toi à la famille ça me rappelle les mauvais souvenirs j'ai tout fait pour apprendre ce texte bref et après je vais vous raconter le dénuement de cette histoire infernale alors détends-toi à la famille écoute ma mélodie moi mon sens il t'a tueuré je vais te jocquer comme le tsunami suka ça fait macha parce que nous sommes de l'oriental belle érection de la balle si t'es pas c'est pas normal même sortie de la bouca je t'ai fait un texte phénoménal voici mon hymne national marocaine et fière de l'être j'ai déguéné mon flot j'ai déguéné mon flot en direct à le sang du l'est je prends plus de la couche il a baissé je prends plus le bret d'été une journée je suis au soleil braquage à la marocaine il suffit que tu dis suka et j'atterri là-bas et je sentais ça et tout le monde disait waouh regardez ce canal inventer quoi et il y a même quelqu'un de mon collège qui m'avait dit il y a mon cousin qui veut te prendre en disque je sais pas quoi pour que tu fasses enregistrement et après j'étais là oui oui pas de soucis alors que moi j'avais volé ce rap à un rappeur et du coup je suis rentrée chez moi et je pleurais j'avais trop peur que ce rappeur il me trouve et qu'il me tue mais c'était au collège j'ai marqué son rap et ça râle m'aider ce qu'il y a à prendre et après ma mère elle a dit tu crois que je suis capable de faire ça à mon âge oui je suis capable et moi je pleurais parce que je me disais merde je pleurais parce que je me disais merde j'ai un son d'enregistrement mercredi parce que oui je suis vraiment allée en fait je suis allée je fais rendez-vous avec la personne qui est à Aubervilliers et après j'ai dit attends je dois revenir et tout ma mère elle m'attend et après je suis partie je ne peux jamais ressortir mais il est bien ce rap quand même je ne vous dirai pas le nom du rappeur au cas où il me fait vraiment un truc pour avoir votre droit d'auteur parce que pendant 5 ans au collège je faisais croire que c'était moi comme ça j'ai autre chose à vous dire ce dimanche j'ai été invitée dans un salon tu vas venir la petite dame non c'est comme l'on pourrait être réunée One l'âge est-ce qu'on appelle maquillage ce qu'on appelle ton maquillage contouring j'ai vu qu'est-ce qu'on appelle le 카� buns est-ce qu'on appelle parce-qu'on appelle le clown c'est pas moi là c'est moi c'est pas moi c'est pas moi ça c'est ce qui n'est pas grosse comme ça acheté marche mais que c'est le bout du nez noir et d'ailleurs mais ça c'est pour faire petit nez c'est pour faire un héros comme un pont mais quoi c'est de l'art c'est de l'art c'est de l'art elle dit c'est de la merde c'est de l'art de l'art la merde mais tu l'as pas fait mais on a dit qu'on allait faire ensemble on mange ensemble et je viens de me réveiller mais le matin quand je me réveille j'ai eu un appétit de loup je sais pas pourquoi que le matin et du coup bah mon petit déj' c'est un petit tagine au pruneau une petite bouchée pour vous une petite bouchée pour moi c'est vrai que d'habitude je dis toujours que tous mes plats sont mes préférés mais la vérité la petite dame c'est quoi mon vrai plat préféré le seul ça c'est ça ouais j'aime tous les plats de ma mère j'aime tous ces plats mais en gros or ma ma mère je représente quand je vais au maroc et tout si je vais dans un resto ou quoi quand je vais au resto par exemple ils t'aiment sur un bisguigny et tout c'est toujours tagine au pruneau que je prends parce que c'est une valeur sûre généralement les gens ne ratent pas quoi que quoi que s'il y a des restos qui rate or ma mère c'est ça mon père est vrai mais par contre si vous n'aimez pas le sucré salé non c'est trop chaud c'est chaud vous n'aimez pas le sucré salé vous n'allez pas aimer on met un peu de viande trop bon bon